Récemment, il y a eu la défaite du Rassemblement National qui avait pourtant été prometteur. Beaucoup pensaient qu'ils allaient remporter les élections législatives, mais ils ont échoué. Vous pouvez regarder les réactions qui sont parfois très marrantes. C'est un débit de la vitrine. 50 chaos, 50 brûlés, j'en ai des brûlés, j'en ai des brûlés. Ça me dégoune. C'est un débit de la vitrine. Maville ! Sous-titrage Société Radio-Canada Mais cette situation a laissé leurs électeurs désespérés et tristes Et cela m'a fait réfléchir sur un point essentiel Si tu crois qu'un homme politique peut fondamentalement changer ta vie C'est probablement que tu te trouves dans une situation difficile Et que tu n'as pas compris l'essence de la vie Les politiciens eux-mêmes cherchent à se sauver Ils ont des crédits à payer, des responsabilités familiales, des enfants élevés, des obligations comme tout le monde Ils sont avant tout préoccupés par leurs propres intérêts Penser que ces politiciens vont faire en sorte que ta vie soit meilleure est une illusion Ils sont là pour eux-mêmes, tout comme toi tu es là pour toi Et moi je suis là pour moi C'est une réalité universelle Tout le monde veille avant tout à ses propres intérêts Cette hypocrisie inhérente à la politique est ce qui rend ce domaine si décevant Pour moi en tout cas Il n'est donc pas nécessaire de se mettre dans des états extrêmes lorsqu'un politicien gagne ou perd Ils ne sont pas là pour changer ta vie de manière significative Et comprendre cela peut t'aider à aborder la politique avec plus de recul et de réalisme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada